Cette saisine a été initiée après une crise sociopolitique d'ampleur, c'est ce qu'on a appelé la crise des Gilets jaunes, et un grand débat national qui a été lancé par le Président de la République. A la suite de cette séquence importante, grave, le CESE a initié un travail qui a abouti à un avis qui s'appelle « Fractures et transitions », qui justement, comme son nom l'indique, marque ce que la société a traversé comme problématique et les réponses qu'il conviendrait lui donner. Le CESE a continué à réfléchir, à travailler les questions qu'il faut aborder pour construire un avenir meilleur pour les citoyens de ce pays. Il était intéressant de regarder les questions qui étaient posées et d'apporter des réponses à des sujets complexes, comme comment remédier à la panne de l'ascenseur social, comment faire pour qu'il y ait une meilleure solidarité entre les générations et comment tenir compte des différents modes de travail nouveaux, modes de consommation nouveaux, modes de démocratie nouvelles. Sur la méthode, une méthode unique, un tirage au sort de 30 citoyens qui ont travaillé sur le même sujet, en groupe, mélangé avec la commission temporaire qui s'est constituée pour se faire à travers le CESE, à travers les membres du CESE, donc une commission temporaire constituée de membres, et un groupe citoyen constitué de ces citoyens tirés au sort. Et là, un travail collectif, collaboratif, mais des écritures différentes. Ce travail a été engagé et s'est confronté à une nouvelle crise, une crise sanitaire d'ampleur inégalée, qui nous a conduits à travailler différemment, à travailler souvent par visioconférence, et qui a bien sûr compliqué, rendu plus difficile, le travail avec les citoyens, le groupe citoyen. Face à cette crise que le pays a affrontée, nous nous sommes forcément questionnés sur les conséquences de cette crise sanitaire, des questions nouvelles sont apparues du point de vue de la résilience, de la capacité de la société à répondre à une crise aussi forte, et donc ça a marqué une partie de notre avis. Nous avons tout d'abord analysé ce qu'aux yeux des membres de la commission temporaire signifiait le terme « panne de l'ascenseur social ». Dans cette question de la panne de l'ascenseur social, bien sûr, il y a la question des inégalités. Inégalité de patrimoine, inégalité de revenu. Nous avons ensuite regardé ce qui, dans le fonctionnement de la société, contribue à réduire ces inégalités, ou contribue à les reconduire, à les pérenniser. Et de ce point de vue-là, nous avons analysé ce qu'on a appelé l'accès aux droits fondamentaux. Le logement, la santé, l'éducation, la culture. Face à ce diagnostic, ces analyses, nous avons cherché à y répondre par des préconisations. Ce qui est fondamental du point de vue de créer les ressources qui permettent de corriger la panne de l'ascenseur social, c'est la question de la fiscalité. Et donc nous avons proposé de refonder complètement la fiscalité de notre pays en la rendant plus juste, plus progressive et en la simplifiant au maximum. L'autre préconisation très importante, c'est la question de la petite enfance. La nécessité de renforcer les moyens qui sont mis à disposition des structures qui accueillent les très petits enfants. Dans la logique de ce que nous avons proposé sur la petite enfance, nous sommes allés plus loin dans la réflexion autour des conditions qui permettent à un jeune de s'épanouir d'abord dans ses études, mais également d'accéder à un métier, à une profession qui lui permette de s'accomplir dans la société. Le chapitre 2 concerne la solidarité intergénérationnelle. On pensait dans les années 80 que la pauvreté pouvait disparaître puisque la question des retraites, la question des personnes âgées à travers le minimum vieillesse semblait être réglée. Cependant, de nos jours, on voit que d'autres types de populations sont en grande précarité, les familles monoparentales, les jeunes, les personnes qui sont en chômage de longue durée. La question des jeunes, le taux de pauvreté entre 2002 et 2012 a augmenté de 17,6% à plus de 23%. Il faut aussi regarder le vieillissement de la population, la démographie, l'allongement de la vie et donc la dépendance, le choix entre vieillir dans un établissement ou vieillir à son domicile se pose, d'où l'idée de trois préconisations. La première préconisation concerne justement cette question de perte d'autonomie. Le CESE préconise que le financement de la perte d'autonomie soit basé sur un socle de solidarité renforcé, y compris d'ailleurs sur le reste à charge des personnes qui sont dans cette situation. La deuxième question concerne les jeunes. Le CESE préconise à nouveau l'ouverture de ce qu'on appelle un revenu minimum social garanti à partir de 18 ans pour des jeunes NIT, c'est-à-dire sans emploi, sans qualification, mais aussi sans ressources, à la condition que ces jeunes contractualisent avec un dispositif qui les mènerait vers l'emploi ou au moins l'insertion professionnelle. Et le troisième point qui fait un peu le lien entre les deux générations, c'est la question du logement. Bien entendu, il y a d'autres préconisations, mais je vous laisse lire l'avis. Le chapitre 3 concerne les transformations du monde du travail, de l'économie, de la consommation, des modes de vie et aussi de l'évolution de la démocratie. Donc nous avons regardé les différentes formes d'activités non standards qui se développent. On voit qu'il y a une très très grande mutation au niveau du monde du travail avec des particularités et des difficultés, mais aussi avec une nécessité de rendre le travail plus intéressant, plus utile, la société citoyenne, l'intérêt collectif du projet, beaucoup porté par les jeunes. Il y a une préconisation qui concerne bien évidemment ces nouvelles formes de travail entre les actifs, les différentes catégories. Et l'idée, c'est de mener une réflexion sur les moyens contributifs de chacune de ces catégories pour viser une meilleure protection, ce que nous appellerons un régime universel quelques temps plus tard. En tout cas, la réflexion est préconisée par le CESE. La deuxième réflexion, c'est l'intérêt des services. Et là, on se rend compte qu'il y a un potentiel d'emploi très intéressant par l'économie servicielle. Qu'est-ce que c'est ? C'est de tirer la valeur de la production d'un bien et d'une vente d'un bien, non pas par ce qu'il représente, mais plutôt associé à la vente d'un service. Il y a une évolution. On n'est plus intéressé par l'achat d'un bien, mais plutôt par le service. Et on vend ce service associé à ce bien ou pas. Il y a un gisement d'emploi intéressant. Et il faudrait, dans ce cadre de figure, regarder tout le capital humain qu'on pourrait mettre en place avec offrir un meilleur service. Ça passe donc par la formation professionnelle, ça passe par un certain nombre d'éléments. Et c'est très important parce que justement, ces emplois, pendant le Covid, ont montré leur utilité. Le troisième point que je voudrais soulever, c'est justement cette expérience de co-construction avec des citoyens. Pour le CESE, le renouvellement de l'action publique doit passer par le développement de ces participations citoyennes, c'est bien dit, dans la vie. Le groupe des citoyens tirés au sort s'est saisi également de ce récit. Il a produit un récit et nous avons, commission temporaire, produit un récit en parallèle. Et c'est ce fruit de travail, de deux travaux parallèles, qui aujourd'hui constituent le récit. Sous-titrage Société Radio-Canada